... J'ai fait des formations mécaniques agricoles, après aviation, après maroquinerie, et puis je suis tombé par hasard dans une fonderie d'art à cire perdue. Là, j'ai été influencé par tous les artistes que j'ai côtoyés, puisque je faisais leur travail de ciselure. Et j'ai rencontré après Sacha Sosno, et j'ai travaillé dix ans jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et donc ça m'a donné un parcours artistique basé sur la mécanique et sur l'art en général. Il m'a appris à recommuniquer avec les gens, à prendre conscience qu'on peut rencontrer beaucoup de personnes, de vivre dans la société avec un entourage qui nous est bénéfique et qui nous fait avancer. Et inversement, on fait avancer aussi les autres. Avant, en fonderie, c'était différent. J'ai appris toute la technique. Sacha m'a appris à me re-civiliser, à répondre au téléphone, à être présent dans le temps. Aujourd'hui, vous êtes un artiste à part entière. Présentez-moi votre travail. J'ai une idée qui me vient en tête. Alors souvent, les idées sont écrites dans des catalogues. Comme ça, voilà. Donc on ouvre. Et là, vous avez tout ce qui m'est passé par la tête. Donc vous avez des tonnes d'idées. Et donc de ces petits post-it, je pars après sur la technique que j'ai acquis grâce à la fonderie pour réaliser l'objet. Je prends une petite voiture et après je vais la transformer en sculpture. Si j'ai besoin, par exemple, de faire une voiture qui fait un nœud, je vais prendre dans tout ce qui traîne. Alors si ça existe sur le marché, je l'utilise. Si ça n'existe pas, je le fabrique. Voilà. Donc ça, c'est une petite voiture qu'il y avait dans les bazar. C'est des voitures en plastique, vous voyez. Elles sont là. C'est vraiment l'objet qui a été interdit aussi. Il y a toute une histoire parce que les enfants se perçaient avec les axes de roues. Donc il y a tout un historique qui est intéressant des jouets des années 60. Et donc je prends cet objet que je vais réutiliser. Donc on place l'objet. On fait une mise en portée en plâtre. Donc ça sera notre première base pour le moule. Après, on prend de l'élastomère liquide. On vient napper l'objet. Après, on fait une coquille en résine. Donc tout ça, si tu veux, ça prend du temps. Après, on retourne l'objet. On enlève la mise en portée qu'on jette. On refait un nappage de plusieurs couches d'élastomère. Et après, une autre coquille. Voilà. Et là, on a le moule de l'objet. Et après, je vais récupérer ce moule pour aller couler une cire dedans. L'objet, on le met de côté. On n'en parle plus. Et là, on a l'objet qui a été moulé. Deuxième phase. On va créer un original en cire. C'est-à-dire l'objet, on l'a enlevé. Et on va prendre l'empreinte en cire. Donc, on a de la cire chaude. Donc, on va... Normalement, c'est un peu plus long parce qu'il faut tamponner l'intérieur de la cire pour avoir tous les détails. On met trois couches de cire, tu vois, on attend. Ça va s'épaissir. C'est un peu comme le chocolat. Donc là, on referme le moule. Et là, on va couler la cire chaude. Là, c'est très important parce que la cire est en train de refroidir sur les parois du moule. Et l'épaisseur de la cire donnera l'épaisseur du bronze. Donc, un bronze de qualité, c'est un bronze qui est très fin, qui est très léger. On va laisser refroidir. En général, c'est 4-5 heures. Mais ça peut être plutôt... Ça dépend de l'épaisseur du moule. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc là, on est à une étape où on peut modifier l'objet. C'est-à-dire, comme il est en cire, si j'ai envie qu'il ressemble à une voiture qui est tordue, tu vois, je peux le tordre puisque c'est la cire. Et en fait, j'ai la chance, grâce à ce procédé, de faire des sculptures qui sont inédites dans l'art. Puisque ceux qui travaillent l'art mécanique, souvent, ils font des montages de pièces existantes. Donc, ils soudent, comme César, il soudait ses poules avec des objets de pièces, des boules, des pièces mécaniques. Tandis que moi, j'arrive à un stade où je peux vraiment... Je peux créer de nouvelles pièces, tu vois. Donc là, tu prends ton objet en cire. Tu vas... Ça, c'est un cône d'alimentation. Donc ça, tu vas le remplir de plâtre réfractaire. Donc, t'imagines... Le plâtre, par exemple, là, il est fait, tu vois. Donc, je monte du plâtre réfractaire. Je la noie dedans. Et là, tu vois, tu as le cône de coulé qui est là, tu vois. Donc ça, je vais le mettre au four à 800 degrés pendant deux jours. Ainsi que les autres cylindres, etc. Tu vois, hop. Ça va faire fondre la cire. Donc, c'est pour ça qu'on appelle bronze à cire perdu. On va la récupérer. Là, tu auras mis du bronze en fusion. Tu auras chauffé du bronze. Tu as des lingots de bronze calibrés que tu mets dedans. Tu attends que ça fonde. Donc, tu es à 1200. Donc, c'est au gaz. Une fois que c'est fondu, tu prends ton creuset. Et là, tu remplis. Tu le mets là, tu vois. Et à deux, tu remplis ton... Ton bloc de plâtre réfractaire. Et là, tu laisses refroidir. Tu casses ça. Et là, tu tiens ton objet en bronze. Là, j'ai mis des alimentations. Parce que si on coule directement, tu as des bulles, tu sais. Donc là, tu vois, le bronze, il va descendre comme ça. Il ne va pas aller là puisque c'est inversé. Il va descendre au fond et ça va remonter. Comme ça, tu as une pièce qui est exempte de bulles. Et dedans, il y a un noyau. Donc, c'est pour ça qu'on met des clous. Parce que quand la cire fond, le noyau à l'intérieur qui est en plâtre, il risque de tomber, tu vois. Donc, il faut que tu imagines que tout ça, c'est dans le vide. Il faut bien comprendre qu'on a fait ça en accéléré. Mais il faut prendre combien de temps en tout pour faire toute cette machination ? Il faut une semaine. Puisqu'il faut un jour pour fondre la cire. Après, avant, il faut préparer le plâtre. Il faut fondre la cire. Il faut mettre le four de fusion en marche. Donc, une matinée de chauffe. Après, tu coules, tu laisses refroidir. Donc, il faut compter pour toutes ces étapes. Il y a la cire aussi. Donc, il y a le moulage. En fait, ça s'étale jour après jour. C'est peut-être une semaine. Donc, on a notre objet en bronze. Là, on va couper toutes les alimentations. Donc là, je vais boucher les coups. Donc, je vais souder. Après, on ébarbe. Donc, tu imagines toutes les étapes. La cire, la fonte, la ciselure pour en arriver là. Donc, en général, les bronzes, on les patine. Donc ça, c'est un mélange de nitrate de cuivre, du noir d'acétylène, d'alcool à brûler et d'eau distillée. Donc, je vais chercher mon chalumeau. Alors, quand tu patines, il y a un certain son. Si c'est trop froid, comme là, tu vois, l'eau reste. Si c'est trop chaud, ça cliffe. Donc, c'est tout à l'oreille. Et tu vois, tu as un petit bruit là. Ça, c'est bon. Tu vois, tu peux patiner. Tu vois, la cire, quand tu frottes, ça te donne une profondeur et un éclat. Donc, après, sur l'univers de la mécanique, là, je vais chercher des bidons. Donc, ceux-là, c'est des bidons qui sont soudés. Donc, je les prends neufs parce que sinon, ça explose. Soudés. Et après, je fais une peinture époxy. Donc, je donne un industriel qui me les passe au four. Comme ça, c'est des pièces qui peuvent aller à l'extérieur. Tu vois, donc, c'est le ponceur. Moi, je ne savais pas que artiste, c'était un métier. Donc, je suis arrivé par hasard, par plein de chemins. Et c'est vrai que, comme tu as pu le voir, je fais découper par un professionnel des pièces. Je fais peindre des pièces. Maintenant, je n'ai plus le temps. Donc, je fais mouler par une personne les pièces. Donc, je fais travailler tout un réseau. Et c'est intéressant parce que tu t'aperçois que tu fais participer les autres et que tu fais avancer un peu aussi le travail dans la région. En fait, je fais beaucoup d'expos. Je fais les salons automobiles puisque le thème est un peu, comment dirais-je, ciblé. Et c'est un peu une niche. Donc, je fais rétromobile, je fais Lyon, je fais le Mans classique. Ça, c'est où j'ai le contact avec des passionnés. Et après, je fais des expos dans des hôtels ou des coups, par exemple, à Blue Beach lors des soirées privées. Les projets, c'est continuer à travailler avec mes mains, me faire plaisir, créer. Ça serait que moi, je resterais dans mon atelier. Parce que bon, c'est vrai que l'artiste, il est bien dans son univers. Et puis là, j'ai fini de restaurer un pick-up Chevrolet. Donc, il faut présenter les sculptures à l'extérieur. Donc, je pouvais, avec cet engin, mettre sur le plateau les sculptures et les déplacer, les montrer à tout le monde, sortir des galeries. Et puis, être tout public lors des manifestations. Et puis, je suis en train de développer le réseau, les réseaux sociaux. Puisque maintenant, comme tout est bloqué, pour avoir une visibilité et continuer à créer, il faut que je passe à l'ère numérique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et être diffusé dans le monde entier. QuOi ? Oui. Merci.